salut tout le monde on se retrouve pour la petite première partie de la vidéo pour l'installation plus rapide pour le jeu la version canadienne de black clover mobile la découverte et également le re-roll pour qui s'ouvre ce focus ok j'en parle pendant le re-roll et là pour l'installation il vous faudra vous immuniser d'un vpn moi je suis ce qui marche extrêmement bien alors pour trouver que oui vpn vous tapez juste ici vous allez avoir ce logo là regardez bien le logo vpn avec un coup et à l'intérieur et le 2020 qui est et contour et en rouge ok voilà après avoir ouvert ça tout simplement vous allez sur google le navigateur qui se trouve sur l'émulateur et pas sur votre bureau et pas cette erreur et vous tapez ce lien que je mettrai dans la description et vous installer tranquillement après l'avoir installé vous vous connecter au vpn alors là le vpn moi il est déjà connecté mais je refais la manip tout simplement déconnecté disconnect donc vous l'avez vu vous allez avoir des petites pubs c'est comme ça qui génère de l'argent sur leur sur leur vpn là où vous allez sur les trois petits points en haut à gauche les trois petits traits en haut à gauche et vous appuyez sur select location vous descendez jusqu'à trouver le canada vous connecter au canada connect là vous attendez que la petite clé s'affiche en haut à droite voilà et là vous ouvrez votre jeu là vous à vous êtes vous allez être tranquille quand vous voyez je suis sur la version canadienne en langue française voilà la deuxième partie elle arrive de suite c'était pendant justement le live j'espère qu'elle va vous plaire regardez entièrement je regardais entièrement parce que je vous dis qu'elle perso focus et tout et pourra bien vous servir plus tard et salut tout le monde c'est le moment de découvrir la version canadienne en française et de voir la durée du reroll ok alors on va skip toutes les cinématiques et vu que j'ai déjà fait un reroll mais sauf que entre temps j'ai un peu divagué je me suis je suis déconcentré et du coup j'ai rallongé un peu le tuto du coup là on va voir un peu bien ça va durer on a la possibilité de reroll je vais vous montrer comment faire et après je bien sûr il vous faudra créer pas mal d'adresse mail parce que pour le moment c'est encore mal au petit mais au moins on a un système de reroll rapide et l'unique elle est un peu énervant ok par contre pour le reroll comme vous l'avez vu ça s'enlève le x3 un réactif jusqu'au jusqu'au combat en duo contre les monstres de la forêt allez non c'est pas la vraie version de la version canadienne ok let's go ouais faut activer le vpn pendant la salle enfin avant d'ouvrir le jeu et une fois pendant l'installation tu peux l'enlever mais après il faudra que tu la remettent non pas sinon pour des problèmes de déconnexion ils vont te demander de te reconnecter dans un lieu où enfin là où tu te trouves en depuis une région canadienne quoi je bégaye un peu là dessus 4 multis frère 4 multis avec les 1200 tu 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 fermes un peu wesh caillot je suis à voir que tu as monté plus 5 julius il est trop trop fort julius un autre autre fort et là il n'est même pas obtient auquel c'est parti ça ils ont dû mieux l'optimiser ce système du reroll ah ok c'est bon pas de retour moi j'avais des pierres universelles j'étais tranquille du coup j'ai droit peu quatre fois et j'ai monté avec des deux pierres universelle du coup là j'ai encore 12 cas de côté enfin 11 cas pour être précis j'ai 10 999 ah bah sauf que moi j'ai reforme les pierres universelles derrière avec le boss d'assujettissement et la boutique enfin la boutique du boss d'assujettissement et le truc où je les femmes c'était avec les quêtes mensuelles par contre je vais mettre le x3 sur ce combat là parce que c'est trop trop long pour histoire de bien optimiser en fait vraiment là le x3 ici sont impeccables parce que là le combat il dure trois minutes pour rien j'ai lié le compte j'ai dit le compte et après je me suis déconnecté et après je vais en parler je vais vous montrer là je termine le tuto là oui si tu verras dans dix minutes je termine normalement parce que là on expliquant comme ça personne va comprendre en plus je tourne une vidéo en même temps tu vois du coup là on termine on termine vite fait le tuto d'après on veut je vous montrerai ça sera le dernier roll et après après si je dors pas c'est pas grave ouais frère ouais 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 mais j'ai tout expliqué à la fin j'ai tout expliqué à la fin à quoi il ya certaines images que je ne montrerai pas parce qu'il ya mes adresses mail mais je vais faire en sorte de très bien expliqué pour éviter justement les mauvaises compréhension enfin les incompréhensions allez première multi qui est scripté qu'on drop charlotte on skip alors les données de la version canadienne ne seront pas supprimés ok mais c'est ça sera un plan et sur la version globale et la version canadienne sera considéré comme un serveur canadien d'accord dire que tu ne pourras pas rejoindre ou ajouté tes amis des potes sur la version canadienne sur la version globale euros si tu préfères mais après on a cinq après les autres on a cinq multi et du coup c'est ce tranquille déjà tu fais tu fais genre 11 et 20 minutes de révolts plus ou moins et après tu es très tranquille non pas 30 35 minutes on fallait pas qu'on aille aussi loin dans les révolts on est allé trop trop loin besoques genre moi en speed j'ai fait 28 minutes et je pense que je suis allé trop trop loin genre j'ai dû faire deux combats inutiles je crois ouais normalement c'est ça tu fais ce combat je récupère le 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 cadeau là oui c'est ça on a terminé le tuto c'est bien ça ok du coup on démarre avec 4 multis sens du coup c'est 8000 de révolts en fait et 18 à 10 minutes si on se fiche vraiment bien parce que là sur la version émulateur fin de l'examen tu parlais l'examen ici là à tu parles après d'accord ok 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 tu parles de bien sûr après on sait que tu parlais genre du combat donc on est récupéré sont en grimoire mais non ouais pour rejoindre la compagnie ouais je viens d'être inquiète d'aller compter comment rire le corps je suis le compte et ça me fait ouais t'inquiète je vais vous montrer les gars je vais vous montrer je vais vous montrer attendez on a je termine juste le tout ça là et après direction direction le reroll découverte et reroll quoi ouais on est entre 15 et 20 minutes ok allez en vrai ils auront dû réduire le temps de reroll 15 20 minutes c'est légèrement plus long que la version coréenne légèrement plus long mais après on a une multi de plus j'ai pas de bêtises et non c'est ce que je répète depuis tout à l'heure vous n'allez pas avoir besoin justement de vous connecter vous avez en fait le serveur canadien sera à part du serveur européen les années de ce qui a été dit sur leur texte merci pour le follow key light on va on espère que la globale sorte dans moins de deux mois dans moins de demain ce serait pas mal en tout cas pas le 31 octobre milieu septembre ça serait pas mal comme ça ils font deux grosses mages et c'est nickel gg kate ouais ouais alpix exactement c'est vrai c'est heureusement que c'est pas aussi long parce que c'était combien pour en kai 35 en 5,45 et l'horreur dans un corps et à mais j'ai pas encore terminé le les invocations frère on est ce qu'on peut prendre le même blase on peut reprendre le même blase ouais qui a focus en perso mars lotus c'est les deux premiers perçois focus après suivi de yami rouge ou sinon astarouche en dps en débuffeur enfin en support que vous avez si vous êtes chanceux mimosa après au fil du temps si vous arrivez à drop radès et vengeance c'est nickel et vraiment c'est cet personnage là que je viens de vous dire c'est les meilleurs et alpix je peux vous le confirmer mais vraiment les meilleurs pour commencer gg gg en soit je peux commencer avec mais lotus et mars sont littéralement les deux meilleures unités avec lesquelles il faudra commencer ils sont trop ils sont trop importants et là à l'heure actuelle même dans la version coréenne voilà en moi après la sortie de la version coréenne les amis pour vous dire les ces persos sont toujours joués en pvp en pv ouais je combattre comment ça je parle à tous les lourds il ya les deux et un mars et l'outil sont dans tous les portails ils sont dans tous les portails c'est un pk mon ref là je crois qu'il me reste encore deux combats et c'est nickel en dehors du combat contre ck ouais du coup on est à environ 20 minutes de reroll on est dans la moyenne des jeux quoi je pensais que c'est d'aller l'améliorer pour la version globale enfin pour la version canadienne en fait non non on a dû passer à 15 ans ils ont dû passer au moins à moins de 15 minutes de reroll au moins arriver jusqu'au village pas jusqu'à la fin des examens c'est dommage après ça reste mon point de vue si vous vous trouvez ça que vous pouvez que c'est pas c'est bien merci pour le follow blaze ou je n'ai pas un rôle j'avais la fin j'ai start avec l'autus c'est la cadre à ds et yami bleu yami bleu il est bien mais au bout d'un mois plus personne le joue au bout d'un mois un mois et demi plus personne va en amour à moi ouais j'ai ri-roll enfin là j'ai ri-roll surtout pour voir la durée max du poids la durée max d'un reroll vraiment en enlevant toutes les cinématiques en speed en enlevant toutes les animations et tout ouais ouais c'est ça termine le chapitre 1 déjà parce qu'il y aura fana et oui d'ailleurs fana c'est le meilleur perso des 4 des 4d de l'eux le enfin qu'on oublie de les villères là les deux minutes du crépuscule ou je pas voir l'oeil du crépuscule d'accord tu m'appelles caca maintenant changeur de foot les magnifiques du coup il a osé m'appeler caca j'ai fait trois re-rolls j'ai droppé encore aucun d'être ouais par contre c'est abusé avec le vp je lag mais sinon comment on reroll je l'ai oui oui mais attend j'ai comme comme si a répondu plusieurs fois je termine tout ça pourquoi que je me répète également en vidéo et dès que dès qu'on termine les invocations je vais vous montrer comment on reroll ok faut finir cette quête ouais faut la terminer bah en fait il dit c'est bien en termes de dps tu vois et sont pas si fait l'air plus dur les biens et le problème c'est que il s'est vite dépassé parce que malheureusement malheureusement fanal elle frappe en zone elle frappe en zone sur sa compétence une et son ultime alors que malheureusement liste même si ces boeufs à chaque fois avant 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 chaque et début de son tour avant avant qu'il attaque quoi ben il fera pas autant de dégâts qu'elle ok on va faire les invocations on récupère tout ok là du coup on va faire l'immunité bien vous qu'est si on veut d'autres plaies le saisonnier oh je droppe les mots mars mars let's go let's go let's go c'est bon j'ai le rirole allez maintenant l'autus à ben non j'ai focus le dessus sur la sur l'autre c'est court c'est court non c'est qu'on t'a prêt dommage on termine sur l'autre s'il ya moins de droppeux remarque si j'arrivais à droppe radès ok pour taille en or à sacoche je le vais pas pop 1 bon on skip rien check out non on skip ah le rirole il est pas au fin pas de carte après j'ai l'autre mais vas-y c'est pas grave au moins j'ai ça j'ai tranquille alors pour rirole je sais que c'est la question qui se pose pour rirole rapidement vous n'avez pas 15 000 solutions possibles premièrement vous allez préparer une liste de adresse mail vous allez connecter sur votre émulateur ou sur votre téléphone ce que vous allez faire c'est que vous allez lier votre compte de cette manière là avec une adresse mail que vous n'utilisez pas et voilà du coup là non voilà j'ai lié mon compte et du coup on se retrouve sur l'écran de titre parce que ça vous a déconnecté enfin plutôt ça vous a connecté pour actualiser ça vous remet sur l'écran de titre n'oublions pas que là à chaque redémarrage quand vous allumez votre jeu il vous faudra absolument accueillir votre vpn du coup là vous n'appuyez pas sur votre écran vous faites ça excusez moi vous n'avez pas là vous allez dans des connexions des connexions voilà et là vous êtes tranquille la manif se termine maintenant vous allez voir c'est pas encore terminé là vous faites se connecter en tant qu'invité ok confirmer voilà et là le reroll a été fait et là ils vont vous demander si vous voulez passer le prologue le prologue c'est le combat avec l'enfant hommage page de mise à jour passer et voilà terminado allez voilà ça sera tout pour la vidéo découverte perçoif focus reroll et invocation je vous dis ciao et à la prochaine peace peace Sous-titrage ST' 501